Europe 1, 6h48. L'édito éco avec Eric Leboucher. Bonjour Eric. Bonjour Bruce. Un sondage nous indique que 60% des Français croient nécessaire un report de l'âge de la retraite à 65 ans. Alors une majorité donc assez nette, c'est un retournement de l'opinion ? Bah écoutez, s'il y a seulement deux ans, 30% croyaient nécessaire ce report à 65 ans, le double donc aujourd'hui. C'est en effet un retournement de l'opinion. Selon ce sondage CSA-SECOP pour le cercle des épargnants, les Français ne veulent ni une augmentation des cotisations, ni une baisse des pensions. Ils sont donc cohérents et comprennent alors que cela signifie qu'il faut partir plus tard en retraite. Tous les Français sont d'accord sur ce report ? Non, le clivage est très net. 75% des cadres supérieurs l'approuvent mais seulement 39% des ouvriers. C'est logique, plus le métier est fatigant, moins il est valorisant, plus on a envie de le quitter vite. Mais dans l'ensemble, l'évolution de l'opinion est rapide. La crise a fait sauter beaucoup de tabous. Quel type de tabous ? Deux exemples. L'austérité. Souvenez-vous comment François Fillon s'est fait rabrouer par Nicolas Sarkozy quand il a dit que l'État était en faillite en 2007. L'ancien chef de l'État dénonçait la politique d'austérité comme néfaste et le mot lui-même était interdit. La compétitivité ensuite. Le mot aussi était tabou. C'est le rapport gallois qu'il a mis sur la table politique. La crise a fait prendre conscience de la gravité des problèmes. La Grèce a fait comprendre que les risques de vivre au-dessus de ses moyens. L'Allemagne a fait comprendre que la France avait une industrie décrochée. L'âge de la retraite est donc la troisième conversion des Français au réalisme économique en un an. Et il y en aura d'autres ? On aurait pu ajouter la flexibilité, concept lui aussi interdit, mais que la Corp Syndicat Patronat a permis de faire accepter. Ensuite, il en reste beaucoup, comme l'omnipotence de l'État, l'importance de l'entreprise, la nécessité du risque, et que globalement, le bon social va avec la bonne économie et pas à l'encontre. Merci beaucoup Éric Le Boucher. Il y a pile un an...